Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo REACT. Aujourd'hui on va réagir sur la vidéo de Cara Bellum. Je m'excuse, je n'arrive vraiment pas à prononcer les noms de famille, c'est un truc de ouf quand même. On va dire la chaîne de Cara. De toute façon je la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Du coup cette vidéo elle propose 8 astuces pour ne pas grossir pendant le confinement et comme vous le savez en ce moment j'aime bien faire des petites vidéos REACT. Plus maintenant qu'il y a le confinement parce qu'il y a énormément de conseils qui sortent et qui sont récents du coup. Donc est-ce que je rappelle comme à chaque fois que je ne suis pas là pour critiquer la personne mais simplement pour exposer mon point de vue sur les conseils qui sont donnés en rapport avec mon expérience personnelle et professionnelle ? Ah je l'ai fait. Première astuce, s'organiser pour ne pas s'ennuyer. Si tu fais du télétravail tu vas avoir quand même déjà un cadre dans ta journée. Mais tout le monde ne fait pas du télétravail, il y a des étudiantes, tu es peut-être étudiante, il y a des mamans de famille, des mères de famille qui sont à la maison désormais qui ne travaillent plus. Du coup on perd un peu ses repères. Moins on a de repères et plus on risque de faire n'importe quoi avec son alimentation parce qu'on va garder bien évidemment petit déjeuner, peut-être un 4 heures et un dîner. Mais le reste du temps, si on ne fait, alors je ne vais pas dire on ne fait rien, si on n'a pas ses journées bien organisées et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire et quand on va le faire dans la journée et bien on risque de se perdre et c'est là qu'il y a plus de tentations et plus de risques. Je suis d'accord avec elle, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo réacte je crois. Je fais tellement de vidéos que je ne sais même plus dans quelle vidéo est-ce que j'ai parlé de ça. Mais oui en effet quand vous avez du coup des journées qui ne sont pas suffisamment remplies, alors quand je dis remplies je ne vous demande pas non plus de vous faire un emploi du temps de ministre, mais juste si vous avez un emploi du temps qui est vide ou déstructuré ou vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire, il y a des chances en effet que vous vous perdiez et le fait de vous perdre vous allez vous ennuyer et l'ennui va du coup avoir de fortes possibilités de créer du coup une sorte de frustration et de malaise enfin je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais ces journées où vous êtes en mode je m'ennuie mais je veux rien faire, j'ai juste envie de m'allonger et d'attendre que le temps passe. Ouais et ben ça m'est déjà arrivé et en général on n'est pas dans un bon mood quand c'est comme ça et très souvent quand on met rien en place pour faire passer ce mood, il y a des envies de manger qui peuvent apparaître. Donc en soi c'est pas non plus dramatique sauf que si ça arrive tous les jours non-stop toute la journée sur le long terme ça peut être un petit peu compliqué parce qu'on ne mange que par envie et en ne mangeant que par envie on laisse pas le temps en fait au corps de pouvoir se rigoler correctement par rapport à son besoin énergétique. Donc là le but c'est de faire en sorte que les envies de manger arrivent de manière moins fréquente parce que vous allez sûrement pas pouvoir les évincer quoique mais clairement s'il y a encore des envies de manger c'est normal. Le but c'est qu'il y en ait quand même moins que ce que vous pouvez éventuellement vivre là. Au 2 qui va avec le numéro 1, s'occuper vraiment pour de vrai. Plus tu es occupé et moins tu penses à la nourriture, moins tu penses à grignoter. Ça rejoint en fait la première astuce qui est de se faire un petit planning. Après le but c'est pas comme je vous disais de faire un emploi du temps de ministre, bah oui forcément si t'es pas recentré sur toi tu ne vas pas penser à la nourriture parce que même les signaux corporels que ton corps va pouvoir t'envoyer pour te dire que tu as faim, tu ne vas pas pouvoir les cerner. Ça vous est sûrement arrivé déjà quand vous étiez au travail, d'être tellement absorbé par votre travail que vous n'avez même pas vu l'heure passer et qu'en plus de ça vous êtes arrivé dans une grande faim sans vous en rendre compte parce que tout simplement vous n'avez pas pris ce temps pour vous recentrer sur vous et donc du coup bah vu que vous n'êtes pas en pleine conscience de ce que votre corps vous demande, bah vous n'allez pas pouvoir manger. C'est pas l'idéal d'arriver à ce stade là, c'est pour ça que c'est quand même important de faire quand même des petites pauses mais juste d'avoir des activités mais pas de vous plonger tête baissée dans une activité qui va vous empêcher de vous recentrer. Ça rejoint la première astuce mais attention quand même à pas vouloir être trop excessif non plus en l'appliquant. Votre corps il a quand même besoin d'énergie pour fonctionner. Trois, on parle toujours d'organisation, planifier ses repas. Si tu sais exactement ce que tu vas manger dans ta journée, si tu sais par exemple quelle va être ta petite collation pendant la matinée ou quelle va être ta collation de l'après-midi et que tu sais déjà ce que tu vas manger, tu as plus de chance de t'y tenir. Donc voilà, planifier ses repas, ça marche aussi. Alors, je suis d'accord sur le fait que planifier ses repas, ça peut être pas mal quand on a la flemme. Si on a la flemme de cuisiner, ça peut être bien de faire des meal prep comme moi ça peut m'arriver très souvent du coup d'en faire. Comme ça au moins les repas principaux sont prêts. Après, concernant les petits déj' et les goûters, c'est pas dit qu'au moment où vous allez vouloir manger, que ce soit le plat ou l'aliment que vous aviez préparé qui vous tente. On va dire qu'une fois sur trois, c'est autre chose que vous avez envie de manger. Donc je vous conseille fortement d'être flexible surtout, même quand vous prévoyez les repas, faites en sorte de pouvoir éventuellement, pourquoi pas, congeler si ça vous fait pas envie. Surtout si vous prévoyez, comme moi parfois, de faire en grosse quantité pour que ça dure sur plus de repas, il y a de fortes possibilités pour que ça puisse passer au premier repas, ça passe au deuxième et puis au troisième, votre corps est en train de vous dire, j'en ai ras le cul, est-ce que tu peux me proposer autre chose s'il te plaît ? Parce que là, j'en ai marre de manger ce plat non-stop matin, midi et soir. Non, j'exagère mais vous m'avez compris. Du coup, n'hésitez pas à être flexible et à prendre autre chose si vous avez envie de manger autre chose. Mais ça va du coup avec un conseil que je vous ai donné dans une autre vidéo, du coup, où je vous dis de diversifier aussi vos apports alimentaires. Une astuce, toujours côté repas, diviser ses repas. Alors, il y a plusieurs stratégies possibles en temps normal quand il s'agit d'alimentation. Il y a des personnes qui préfèrent manger trois gros repas dans la journée. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Tu as des personnes qui préfèrent manger cinq à six repas. Le réel problème, en fait, qui peut se poser si on part du principe qu'on doit diviser nos repas, ça va être que vous ferez le test, là, à la maison. Soit ça passe, soit ça passe pas, mais la plupart du temps, il y a des chances que ça passe pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre votre repas tranquille et puis à la moitié du repas, vous vous dites, bon bah là, je m'arrête, je continuerai au goûter, par exemple. Bah, il y a de fortes chances pour que vous soyez frustrés au moment où vous allez vous arrêter. J'estime qu'à partir du moment où vous êtes dans une démarche, où vous vous écoutez et où vous avez envie de continuer et que c'est pas vous qui décidez, enfin, que c'est pas votre corps, en fait, qui vous fait comprendre que là, c'est bon, vous avez suffisamment mangé, mais que c'est vous qui mettez du contrôle sur ça. C'est là qu'il y a de grandes chances que vous soyez, du coup, en train de faire un gros craquage après. Et quand je dis craquage, je parle vraiment d'une perte de contrôle, d'une envie de manger qui serait en mode puissance 10 000 par rapport à d'habitude. Cinquième astuce, alors, tu vas te dire, ça y est, Cara, elle va encore nous parler de l'hydratation. Oui, oui, beaucoup de personnes confondent soif et faim. C'est bizarre, mais c'est vrai. Parfois, tu as soif et tu vas avoir l'impression que tu as une petite faim, alors qu'en fait, tu as juste soif. La sensation de soif peut être très proche de la sensation de faim, puisque quand tu manges, tu as également de l'eau dans les aliments. Et ça, on ne le sait pas forcément et parfois, on confond. Si tu as une petite faim, tu peux boire un verre d'eau ou deux et te dire, bon, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas ça ? Si tu as encore faim, ça veut dire que c'est vraiment de la faim. Ce n'est pas une astuce, parce que je le vois venir, pour manger moins ou pour se faire du mal. C'est juste une information. Il ne faut pas confondre soif et faim. Ce n'est pas en s'affamant que l'on va maigrir ou ne pas grossir. Il faut manger suffisamment. Et pourquoi je dis ça ? Parce que très souvent, on pense qu'en mangeant beaucoup moins ou en ne mangeant quasiment rien du tout, on va maigrir. Alors qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, on finit par compenser les choses. Ou par arriver à un certain stade où on commence à compenser les choses. Et du coup, on va dans le sens strictement opposé. Même pour maigrir, il faut manger suffisamment. Il faut que le corps fonctionne. Il faut pouvoir se dépenser pendant ses journées. Donc voilà. C'est dit, je le redis. Il faut manger suffisamment. Ok, donc là la vidéo a coupé parce que je n'avais plus de batterie. Donc je reprends là où j'en étais. Donc j'expliquais que j'étais d'accord avec du coup ce qu'elle disait ici. Mais que je voulais apporter une précision par rapport à moi ce que j'avais comme connaissance sur le sujet. C'est que là elle parle du fait de ne pas confondre la soif avec la faim. Il faut savoir que la sensation de faim, alors je suis d'accord du fait qu'elle emploie ce mot là pour des personnes qui n'ont pas vraiment travaillé sur leur comportement alimentaire. Et qui ne font pas vraiment la différence entre avoir faim et avoir envie de manger. Pour les personnes du coup qui aimeraient savoir un petit peu plus comment ça se passe. En fait la sensation de faim c'est une sensation physique. Enfin des sensations physiques. Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Souvent vous vous pensez que c'est que au niveau de l'estomac. Mais ça peut être au niveau de la bouche, au niveau de la gorge. Au niveau du thorax, ça peut être au niveau de l'estomac. Du coup c'est le plus connu. Ça peut être aussi un peu plus diffus et surtout localisé au niveau de la tête avec des maux de tête, des vertiges, des nausées. Là c'est vraiment des sensations physiques liées à la faim. Du coup la soif, on ne peut pas la confondre avec une sensation de faim. Parce que quand on a ces signaux là, on sait que c'est de la faim. Maintenant que vous savez que la faim c'est physique, l'envie ça va du coup être psychologique. C'est à dire que l'envie va arriver parce que votre corps a un besoin particulier autre qu'un besoin calorique du moment. Et la soif peut être confondue avec l'envie de manger. Non la faim. L'envie de manger. Ce qui fait que parfois, vous allez pouvoir avoir envie de manger un truc sans savoir vraiment quoi. Si vous ne savez pas quoi manger à ce moment là, c'est qu'il y a de très fortes possibilités pour que ce soit de la soif. Du coup je vous conseille fortement, en effet à ce moment là, de boire un verre d'eau. Et de voir si vous avez toujours cette envie de manger quelque chose ou si c'est passé. Donc voilà, je suis à 100% d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Je voulais juste apporter cette petite précision. Deuxième astuce, comment faire une vidéo sans le caser ? Manger le moins possible. Réduire au maximum, dans la mesure du possible, la nourriture industrielle transformée. Oui, même si les enfants mangent des gâteaux devant nous. Oui, même si chéri mange des gâteaux devant nous chéri ou chérieux. Même s'il y a des personnes de notre entourage proche, vu que nous sommes en confinement, qui vont manger des choses pas de top top pour la ligne, pas de top top pour la santé. Et bien nous, on prend sur nous et on fait des meilleurs choix. Oui et non. Alors oui, dans le sens où c'est mieux de faire des plats maison, mais d'un point de vue de la santé. Non, ce n'est pas mieux de faire maison d'un point de vue du poids. Alors, la perte de poids et la santé, ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas le fait de manger des produits industriels qui va vous faire prendre du poids à partir du moment où vous êtes dans l'écoute de votre corps. Toujours. Ça me semble logique, mais du coup c'est vrai que si je ne le précise pas, peut-être qu'il y en a que je vais perdre en cours de route. À partir du moment où vous vous écoutez, il n'y a pas d'aliment plus grossissant qu'un autre. Il faut arrêter absolument d'incriminer les produits industriels concernant la prise de poids. S'entraîner. On continue à s'entraîner, même à la maison. On continue à avoir un maximum de dépenses journalières hors entraînement élevé, mais on continue également à s'entraîner. Je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais au cas où vous tombez sur cette vidéo par hasard, juste je le répète, quand vous avez du coup une dépense énergétique qui est moindre, vos apports caloriques vont être moindre, mais vous n'avez pas besoin de mettre du contrôle là-dessus. Juste si vous êtes à l'écoute, dans votre corps, il vous enverra moins de signaux de faim, de sensations qui signifient que vous avez faim et que là c'est le moment de ravitailler votre corps, parce que vous vous dépensez moins. Donc ce sera logique. Vous allez du coup avoir tendance à moins manger, à avoir moins d'appétit, parce que votre corps a besoin de moins de calories. Par contre, avoir une activité physique, ça peut être bien dans le sens où ça va vous permettre aussi de réguler vos émotions, surtout que là, en cette période un peu anxiogène, ça peut être bien de trouver un truc pour expulser un petit peu tout ça. Mais après, d'un point de vue de la santé, moi ce que je vous conseille, c'est juste au moins de faire des étirements, parce que là, vu qu'on est en période de confinement, qu'on bouge en effet moins que d'habitude, votre corps va être un petit peu rouillé, donc ça peut être bien de faire au moins soit des étirements, soit des petits échauffements, mais juste histoire de débloquer un peu tout ça. En huitième, la discipline. Alors, je sais que discipline est un mot qui fait peur, qui fait très militaire, qui fait... Je veux vraiment que tu écoutes ce que je vais te dire. Être discipliné, c'est une forme d'amour que l'on a envers soi, que l'on se témoigne envers nous-mêmes. Ce n'est pas très français, mais c'est compréhensible, je pense. Remettre à plus tard une gratification immédiate pour un objectif que l'on veut atteindre, c'est de la discipline, mais c'est aussi une forme d'amour, puisque au final, tu prends soin de toi. Donc, discipline-toi, applique ces différentes astuces, trouve celles qui te conviennent le mieux à toi, mais fais en sorte de sortir grandi de tout ça. Dans le mot discipline, moi, ce que j'entends, c'est contrôle. Le contrôle et moi, on n'est pas trop copains, dans le sens où j'essaye d'en sortir, en fait, du contrôle. Je suis sortie du contrôle alimentaire, maintenant j'essaye de sortir d'un contrôle général. Discipline, ça me fait vraiment penser au mot contrôle. Donc moi, ce que je pourrais plutôt vous conseiller à la place, c'est juste d'accepter, en fait, d'aller à votre rythme. Prenez le temps de vous recentrer sur vous, d'être bienveillant avec vous-même. Voilà, je ne suis pas spécialement pour la discipline, mais plus pour l'écoute de soi. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le. Si vous n'avez pas envie de faire un truc, le faites pas. Ou peut-être essayez de trouver une alternative pour faire ce que vous deviez faire, tout en le faisant avec, du coup, plus d'entrain, même si ce n'est pas fait exactement comme vous deviez le faire. Mais voilà, de le faire quand même de manière un petit peu alanguille, comme vous savez bien le faire. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, moi, j'en ai quand même retiré beaucoup plus de positifs que les autres vidéos React, donc je suis plutôt contente d'avoir fait cette vidéo React-là. Comme d'habitude, il y a eu aussi du négatif par rapport à ma vision des choses. Mais du coup, en attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse, comme d'habitude, la liker, la partager et puis vous abonner si ce n'est toujours pas fait.